salut internet c'est kamov avant que la vidéo commence je tiens à vous dire que j'ai téléchargé une application en ce moment c'est tik tok j'ai téléchargé tik tok pourquoi tout simplement parce qu'on est en plein confinement et que le meilleur moyen de se divertir c'est cette application je vous mets un extrait de la vidéo que j'ai tourné pendant le confinement c'est parti si je mets les crayons dans ce gobelet si je mets ce crayon je vais devenir riche si je mets ce crayon je vais devenir pauvre si je mets celui là je vais devenir célèbre si je mets celui là je vais boire de l'eau toute ma vie si je mets celui là tu vas aimer ce tik tok si tu veux voir la fin de cette vidéo et si tu veux regarder ce qui s'est passé n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte tik tok qui s'affiche depuis le début ici je vais poster des vidéos très régulièrement vu que je n'ai pas grand chose à faire et sachez que c'est facile de devenir célèbre sur tik tok vous avez juste à vous filmer à montrer ce que vous faites au quotidien à être créatif et à tout moment vous pouvez devenir une star de ce réseau social donc c'est à l'internet c'est cam off avant que la vidéo commence c'est un message très important pour commencer j'espère que le confinement se passe très bien pour tout le monde regardez moi les cheveux ça pousse la barbe je n'en parle pas enfin bref c'est un carnage je tiens à vous préciser que les vidéos que vous allez voir à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mercredi prochain en attendant la fin du confinement ce sont des vidéos qui ont été tournées il y a très longtemps d'accord donc dedans vous verrez peut-être des personnes que vous ne connaissez pas que vous que vous ne connaîtrez jamais d'ailleurs mais je sais des vidéos que j'ai jamais sorti c'est des vidéos que j'ai sorti il y a très longtemps mais que pas grand monde a vu et à l'époque j'avais pas autant d'abonnés ni autant de visibilité donc je vais ressortir un paquet de vidéos comme celle ci et je vais aussi ressortir des vidéos qui ont été censurés par youtube que je vais modifier pour vous remettre en exclusivité parce que vous êtes nombreux à me les demander voilà donc bon visionnage pour cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve à la fin comme d'habitude pour une petite conclusion à de bon ben là on est sur le lieu de rendez vous sur le lieu où on s'est donné rendez vous je vais l'appeler pour voir s'il vient toujours et je vais lui expliquer comment venir voilà donc je l'appelle allo oui monsieur c'est monsieur qui va la 308 oui bonjour oui bonjour justement alors vous êtes où là à vous êtes à saint charles oui ok alors il faut prendre le métro jusqu'à la fourragère et nous on est on est là en face du parking du mcdonald's voilà on vous attend vous êtes là dans combien de temps à peu près une heure non à quelle heure vous repartez vous à quelle heure vous repartez sur paris d'accord bon mais écoutez on vous attend alors vous avez vous avez vous avez le chéquier la carte d'identité et tout ça bon ça va ok je pars vous n'avez pas pu faire le chèque de banque du coup non pas du tout désolé mais j'ai pas pu faire je l'ai oublié en partant en partant de chez moi donc je suis vraiment désolé j'ai que le chèque et j'ai ma paix d'identité j'ai ma paix d'identité voilà donc il n'y a pas de problème d'accord bon mais écoutez on vous attend alors on verra sur place de toute façon on verra on va en verra allez ça va merci beaucoup à tout à l'heure à tout à l'heure au revoir au revoir et frérie comme l'affaire elle en verra moi gros bon là je suis avec mon poteau adri papa il est là derrière tu peux le filmer il est pas vilain on peut le filmer c'est un beau gosse donc je vous explique là ce qui va se passer c'est qu'on va attendre le mec on est venu en avance pourquoi parce que le caméraman va aller derrière là bas nous on va mettre la voiture de ce côté là et à partir de là alex et le poteau adri ils vont se mettre derrière ils vont filmer d'accord au moment où ils vont filmer ils vont suivre la scène pour voir comment ça se passe et au cas où ils prendront leur voiture et nous suivrons s'il se passe un truc assez chelou voilà donc là on attend on voit à quelle heure il arrive et à partir de là ben alex tu filmeras et puis et puis voilà qu'on verra comment ça se passe mais en tout cas j'ai hâte de voir comment il veut me niquer et j'ai hâte de savoir comment moi au final je vais finir pour le niquer voilà on se retrouvera tout à l'heure bonjour c'est pour la voiture bonjour ça va salut voilà ben elle est là c'est ça c'est le cas sur l'annonce elle est nickel elle est nickel franchement elle est nickel et vous donc vous voulez la prendre de t'intéresser moi il ya la roue de secours et moi je la bande parce que bon c'est une voiture que j'ai pris sur un coup de tête qui me plaisait au départ mais là je veux changer moi je la famille qui s'agradit ouais du coup je suis obligé de prendre une voiture un peu plus parce que 38 pourquoi pas ouais ça se ressemble 10 0 ouais c'est clair c'est clair vous vous comptez payer comment si vous la prenez ma voiture un chèque ça je suis voilà je vais de paris ouais je ne vais pas trop vraiment exprès pour la voiture je descends de loin tout ça ouais alors je vais conduire on va aller dans un coup et un peu plus tranquille parce que là il ya beaucoup de circulation tout ça donc allez vous avez un écran tactile ouais ouais c'est ce qu'il avait écrit sur l'annonce moyenne de négocier déjà quinze mille c'est une prix je veux dire c'est une voiture qui en vaut 17 quoi après quinze mille ça dépend vous comptez payer comment tout cela comme je vous l'ai dit j'ai oublié mon chèque de banque sur paris du coup vous avez pas de chèque de banque je peux vous faire un chèque un chèque comment normal et vous avez votre pièce d'identité sur moi ce qui ce qui me ce qui me gêne un peu moi c'est que vous avez un chèque de banque vous avez la carte d'identité tout ça mais si le chèque il passe pas parce que moi je vous connais pas au final si le chèque qui passe pas vous pouvez pas les retirer je suis descendu de paris xp ça me fait un peu chier ça m'emmerderait un peu je peux vous appeler si jamais un problème parce qu'admettons que c'est une mobicarte aussi parce qu'une mobicarte c'est facile à acheter si c'est un faux numéro que vous avez oui mais après je veux dire si c'est un numéro à acheter à une carte prépayée non 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 je suis pas un faux mec non c'est sûr c'est vrai que chaque chèque pour acheter une voiture c'est un peu chèque c'est vrai que ça fait un peu lèche quoi c'est léger comprenez c'est vrai je vous comprends mais est ce que est ce que vous regardez un peu les défauts internet vous êtes sur internet facebook vous avez facebook et vous m'avez jamais vu sur facebook jamais vous savez pas qui je suis alors par contre moi je sais qui vous êtes moi je sais qui vous êtes ça veut dire que je connais vos pratiques et que là maintenant maintenant par contre je vais je vais maintenant les pratiques des pratiques d'escroquerie oui bah alors vous avez rien à vous reprocher on va aller au commissariat vérifier votre identité est-ce qu'on peut aller au commissariat vérifier votre identité si vous êtes de bonne foi vous voulez me faire un chèque un chèque pas bidon on va au commissariat on vérifie votre identité je ne vous le prouve pas moi je demande pas vous le prouver le problème c'est que j'ai on a mis plusieurs annonces sur le bon coin d'accord et plusieurs fois on a reçu le même message avec des numéros différents mais exactement le même message que vous m'avez qu'on m'avait envoyé je suis l'acheteur bon on va au commissariat alors maintenant on fait comment moi je vais au commissariat mais pourquoi est-ce que vous avez rien à vous reprocher en fait je vois pas de quoi vous parlez tu es sûr tu sais pas de quoi je parle non pas du tout allez tu vois derrière là-bas tu vois la voiture qui nous suit là regarde la voiture là-bas regarde la voiture tu la vois la voiture grise c'est mon ami derrière un caméraman avec un ami à moi derrière je t'explique je t'explique en cas en quelques mots il reste et reste tranquille c'est un conseil là on va au commissariat soit tu m'as vous qui tu es maintenant et ça reste entre nous soit soit tu m'as vous sont au commissariat maintenant et on va voir et eux ils savent qui tu es j'ai rien à vous avouer bon bah allez commissariat peut-être que je me trompe que vous n'êtes pas peut-être 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 ça va je me trompe allez ça va je me trompe ça va les gars les gars les gars cavale 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 putain la voiture essaie de la choper monte avec moi mais vas-y 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon là passeport avec un prénom et un nom et il ya un autre et il ya un autre permis avec la même photo mais un autre nom explique moi allez comment ça marche comment tu procèdes allez vas-y explique nous comment tu procèdes je faisais au chèque et chacun bois donc c'est en provision ouais c'est bien ça combien de fois ça combien de fois tu as fait ça je vais à trois fois toi je vais pas t'emmener au commissariat merci merci me m'amène pas au commissariat voilà franchement je t'avoue je veux que je répare mais je vais pas t'emmener au commissariat par contre je pense que le commissariat va venir à toi tu vois c'est oui mais comment frérot tu es un fou quoi tu comptes t'es m'a niqué 15 000 euros là de là à là tu as niqué deux personnes âgées tu as niqué un mec qui était un peu plus jeune tu habites où tu es ici ou tu es pas ici comme ça prend tout ce que tu veux mais laisse moi partir ma main surtout pas au commissariat parce que mais tu sais que ce que tu fais là ce que tu fais c'est non seulement c'est illégal et puis en plus c'est pas avoir de conscience c'est à dire que tu n'es dit mais tu te rends compte tu as niqué des personnes âgées qu'est ce que tu leur appris qu'est ce qu'elles t'en vendu elles t'en vendent du quoi voiture c'est quoi moto voiture tu fais que dans les voitures je suis en galère je suis dans la galère tu es dans la galère de quoi frère dans le passe passe-moi dans le passeport regardez tu vois tu ne me dis pas tu es en galère ne m'emboucane pas dans le passeport regardez alors car d'embarquement air france il est allé où alors tu es parti de marseille et tu es parti à amsterdam ça c'est bien ah et de amsterdam tu es parti à new york cool pour un mec en galère oh et alors quoi tu es en galère tu pars à new york toi il est parti deux semaines le mec tranquillons tu pars à new york de nommé c'est c'est une alu quoi c'est une alu c'est une alu donc toi tu nique des gens tu des gens tu pars en vacances avec et tu me dis à moi je suis en galère d'argent moi j'ai jamais fait de mal à un vieux jamais fait de mal à des personnes handicapées ça te regarde pas ouais j'ai peut-être essayé de niquer mais j'étais là ça j'étais paniqué c'est bon mais heureusement que tu m'a paniqué parce qu'il y avait lui il y avait moi et le caméraman et qu'on connaît qu'on sait voilà pourquoi je m'a paniqué parce que si j'étais une personne qui connaît pas les levis tu me nique en plus il a une tête il n'a pas une tête de cramé frère le mec le mec tu vois dans la rue il est tranquille oui il est éteint je peux partir mais tu vas pas tu vas partir tu vas partir s'il te plaît ouais tu vas partir c'est bon vas-y garde tout je m'en te dis paris pas parce qu'on va comme ça maintenant attend toi demain à 6h du matin mais vas-y mais laisse moi partir c'est bon j'ai rien à te dire toi tu auras des choses à leur dire je pensais alors à leur expliquer et dégage casse toi et arrête de marcher comme si tu avais me baler dans le cul sans déconner et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu même si elle date un peu mais vous voyez que même à l'époque on avait toujours les mêmes ambitions et toujours les mêmes idées si vous voulez porter notre marque de vêtements n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com d'accord il y en a pour tout le monde donc les délais de délivraison sont plus longs tout simplement parce qu'on est en confinement il y a beaucoup moins de gens qui travaillent et tout travail au ralenti vous le savez mais vous serez livré dans tous les cas même si vous passez commande vous serez livré un jour ou l'autre ça c'est sûr et certain et en plus c'est sécurisé donc cette petite vidéo tout simplement pour vous dire de faire attention quand vous achetez sur le bon coin de faire attention aux annonces un peu trop alléchantes aux annonces pas cher aux scooters pas cher tout ce qui est pas cher faites attention on est toujours rendez vous dans des lieux où il y a du public où il ya du monde comme ça vous êtes tranquille et faites attention à tout ce qui est fausse monnaie faux chèques de banque et tout autre type d'armac donc voilà c'est la fin de cette vidéo nous on se retrouve malgré tout mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo expérience sociale caméra cachée peu importe faites attention à vous bon confinement et surtout 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 restez chez vous ciao